Je sais, au moins avec moi, on a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des échanges, des paroles et des tiraillements vraiment difficiles. Et il y a eu une période où je me disais, je crois que c'était en 2021, où je me disais que je ne pensais même pas qu'on allait même atteindre le niveau où on allait reconstruire notre relation, où on allait s'asseoir pour parler. En tout cas, moi, je crois que c'était en 2021 que j'avais perdu vraiment tout espoir. D'avoir une relation saine avec toi. Tu sais, quand on est enfant des dieux et on comprend que ça, c'est le diable, ce sont les combats. On a facile à affronter ces combats-là parce qu'on sait qu'on va sortir victorieux. Ok. Et quand je comprends que ça, premièrement, je sais l'éducation que j'ai donnée. Je sais le chemin que je vous ai montré. Et quand il y a des choses qui se passent, je me dis non, ça, ce n'est pas ce que j'ai donné. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a donné pour que je donne. Parce qu'en réalité, c'est vrai, je suis la maman qui vous a mis au monde, mais vous appartenez à Dieu. Les enfants appartiennent à Dieu. Et l'éducation des enfants, si nous parvenons à réussir, c'est grâce à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous donne et nous le transmettons seulement. Alors, quand moi, je sais que je suis dans le Seigneur, je connais Dieu et je sais ce que j'ai donné. Et quand je vois ce qui se passe, ce n'est pas ça. Car moi, je comprends que ça, c'est le diable. Et je ne vais pas laisser le diable se réjouir à notre sujet. Parce que si je garde ma position, je dis, ok, sur ce point, en tout cas, je préfère rester dans mon coin, je ne pardonne pas. Là, carrément, le diable se réjouit. Tu vois? Mais si je comprends que ça, ce n'est pas ce que moi j'ai donné, ce n'est pas ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ça, c'est l'ennemi. Alors, je comprends les choses et puis, j'affronte ça parce que je sais que je suis plus que vainqueur. Donc, c'est ça. Waouh, waouh, Peniel Samba, Peniel Samba et sa maman, la relation entre mère et fille, waouh, ça, c'est quelque chose. En tout cas, les amis, je vous ai mis cet audio où vous entendez la voix de Peniel et sa mère. Elles sont en train de parler, elles sont en train de partager, en tout cas, tout autour de la relation entre mère et fille, entre fille et mère, la relation dans les familles et tout et tout. Comment peuvent se tenir une femme dans la famille, comment garder le mariage, comment donner l'éducation aux enfants. Ça, c'est le nouveau concept, en tout cas, de Peniel Samba. Tout au long de cette émission, l'émission qu'elle a faite avec sa maman, j'ai senti beaucoup d'émotions dans sa voix, beaucoup d'émotions dans sa façon de poser des questions. Même quand elle devait parler d'elle, de son ex-mariage, si on peut dire comme ça, de son ancienne relation. Alors, tu sens vraiment qu'il y a d'émotions, il y a beaucoup d'émotions et surtout quand il parle de ses enfants. Les amis, en tout cas, nous sommes en train de penser à la personne, surtout avec ce concept, qu'elle puisse vraiment aller de l'avant et surtout rester sérieuse dans ça. C'est très important parce que vous savez, quand tu fais une émission avec ta soeur, ton père, ta mère, on sent tout de suite ou on remarque tout de suite. Il y a des questions sur ce qui se passe, ou encore, il y a une façon dont je peux se tenir, ou encore, une façon dont je peux faire ta parole pour que tu sens que là, c'est comme si on fait rentrer la famille en jeu. Non, Peniel, de ce côté-là, il faut vraiment... C'est vrai qu'ils ont le concept et ils ont des bandes, ils ont des élan. Voilà, mais sinon, l'émission... Je dis ça juste pour dire que, quand ça, l'émission, c'est comme si tu pensais que vous avez un cabineau qui est en train de se tenir. Non, non. Quand ça, l'émission, vous avez vraiment un peu de temps. Il faut que vous nez pas, 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 vous nez pas. C'est très important parce que c'est ça, les amis, les gens aiment toujours interpréter les choses dans les mêmes. Donc, c'était juste ça. Apprendre où aller, c'est sinon. Voilà, mais moi, de mon côté, je trouve que l'émission est bonne, ça s'est bien passé. Bon, je vais d'abord me présenter parce que là, je sens que je suis rentrée directement en train d'expliquer beaucoup de choses à la fois. Et moi, je suis Mama Kimia Sarah, la queen de la sape, en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas, il y a de l'espace pour tout le monde. Commencez à vous abonner massivement. Prenez vos tapis, vos nattes, vos tabourets, vos chaises, vos chaises en cuir, en plastique, en métal, tout ce que vous avez comme chaise. Installez-vous confortablement sur ma chaîne, il y a de l'espace pour tout le monde. Alors, comme j'étais en train de dire au début, Péniel a sali un nouveau concept, le nouveau concept de Péniel et sa maman. Elles vont commencer à parler, elles vont parce qu'elles sont à deux, elles vont commencer à parler sur les sujets de la mère et fille, les sujets vraiment de la famille, comment donner l'éducation, tout ça. Ça serait vraiment tout autour de la famille, de l'église et tout, comment se tenir de l'église, dans l'église et tout, comment vivre bien dans la société. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'elles vont commencer à évoquer dans leur émission. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, que Dieu vous accompagne, surtout Péniel, que Dieu t'accompagne. C'est bien, en fait, c'est bien, hein, tu as dit que le monde est où vraiment, il y a longtemps, il y a longtemps, mais bon, j'ai recalculé, j'ai recalculé, j'ai recalculé, j'ai recalculé, j'ai recalculé, comment est-ce qu'elle a précisé, j'ai recalculé, j'ai recalculé, j'ai recalculé. Peut-être que tu devais passer par beaucoup de choses pour que les relations, tu as dit, comme toi-même tu l'as dit dans l'émission, tu l'as témoigné, que c'était pas facile avec ta mère. C'est en 2021, tu ne croyais même pas qu'un jour, tu avais perdu vraiment l'espoir de ta relation avec ta mère. Et te voir comme ça, aux côtés de ta maman, c'est quelque chose, c'est un témoignage, c'est quelque chose de bien. Et c'est pour ça même que Salih Pippe, que Sola Makamo, parce qu'elle-même, elle a remarqué d'elle-même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas une bonne relation avec leur maman, avec les parents, avec les frères et soeurs et tout ça. Donc je pense que ça serait quelque chose de bien, alors vous pouvez continuer à suivre Péniel sur ses chaînes pour être à la page de ses news. Péniel, nous t'aimons, nous t'aimons beaucoup et continuer comme ça, continuer à évoluer comme ça, c'est quelque chose de bien, pourvu que ça dure. Pourquoi ? Pourvu que ça dure. Et puis après, pourvu que ça dure, et puis, au cours, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses, jusqu'à ce que, voilà. Nous savons que nous servons un Dieu qui restaure, un Dieu, à la place où on a vraiment, là, vraiment, c'est fini. Cette situation-là, vraiment, il n'y aura pas de solution. En tout cas, ce problème-là, ouf, c'est fini, c'est la catastrophe, mais nous savons que nous servons un Dieu qui peut, qui sait faire les choses, un Dieu qui restaure les familles. Ça, c'est notre Dieu, oui. Il restaure vraiment tes familles et continue à croire. Si tu veux la restauration dans ta vie, continue à croire. Si tu veux que le Seigneur continue à te façonner comme il est en train de le faire, continue à croire et continue à rester fidèle à Dieu. Il n'y a que Lui qui peut te faire du bien. Voilà. Et continue bien sur cet angle-là. Nous avons maliné, nous avons bien, nous avons propre et magnifique, magnifique en tout cas l'émission. Que Dieu bénisse ta maman. La maman, elle était vraiment souple dans les réponses. Et quelque part aussi, Peniel, elle a parlé de sa dernière nuit chez elle avant de se marier. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, parce qu'elles ont évoqué le problème des femmes, des serviteurs de Dieu. La façon dont sa maman, la maman de Peniel, elle recevait les gens à la maison. Et elle sacrifiait sa famille. Elle sacrifiait les enfants juste parce qu'elle devait recevoir du monde chez elle. Il fallait donner les chambres, donc les enfants dormaient au salon pour laisser la place aux visiteurs. Et comme conseil, la maman de Peniel, elle a dit, je vous donne conseil de ne pas faire ça, les mamans. C'est pas bien vraiment de sacrifier les enfants surtout juste parce qu'il faut y'a ma batte. Ou si c'est dans les moyens, oui. Mais il ne faut pas aller au-delà de vos moyens. Il ne faut pas aller au-delà. Il y a une vie de famille. Il y a une vie de famille en jeu, surtout les enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'elle se reproche. Et par là, Peniel, elle a essayé de rebondir sur ça pour dire que oui. Je me rappelle encore ma dernière nuit, le jour même de son mariage à la veille. Elle a dormi au salon parce qu'elle devait laisser la place aux visiteurs qui sont venus de Paris pour son mariage. Bon, pour son ex-mariage. Bon, on peut dire comme ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais vous laisser. Vous-même, vous allez entendre. Et nous allons clôturer par là. Sinon, c'est une belle émission. Vous continuez beaucoup. Kito komakasi. Elle a même avoué qu'elle aimait beaucoup ses enfants. Elle tient beaucoup à ses enfants. C'est chouette, hein ? Peniel, bravo, hein ? Un grand changement. Que Dieu te bénisse, en tout cas, va de l'avant. C'est tout ce qu'on peut dire. Et nous, nous avons des athées polémiques pour les athées. Malheureusement, à chaque fois qu'on verra Peniel, on a l'allusion qu'elle a parlé de son mariage. C'est-à-dire qu'on mettra de son mariage et tout. Son premier mariage, comme elle-même l'a bien évoqué. Mais on va toujours mettre en miniature le visage de son ex-mari. Eh Dieu ! Ah, ça, c'est quelque chose. Jusqu'à quand on va arrêter de le mettre sur ? Mais ce n'est pas notre faute. C'est juste pour montrer que dans la vidéo, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas notre faute. C'est ça, les retombées. Quand on parle des retombées, ça fait partie. Bon, je vous laisse. Comme ça, vous allez suivre de vous-même. D'accord ? On y va. Proche, il y a des choses que je me reproche. Mais il y a une chose seulement que je voudrais dire, que je dirais aux mamans de ne pas le faire. Moi, je me reproche de ça et je regrette. Je pouvais sacrifier mes enfants. Je me rappelle d'ailleurs que tu m'avais dit ça une fois. Je pouvais même sacrifier mes enfants pour les gens que je recevais à la maison. Moi, je le fais. Je le fais. Je suis arrivée aux États-Unis en 1998, au mois de mai. J'ai commencé à recevoir les gens dans ma maison, au mois de juillet. Et la dernière personne qui a quitté ma maison, c'était en 2014. C'est comme ça que je dis, moi, je ne suis pas du sous-journière. J'ai reçu des gens à la maison. Et ces gens-là qui étaient à la maison, je pouvais bien sacrifier mes enfants pour eux. Qu'est-ce que je veux dire ? Je peux sortir mes enfants de la chambre et laisser les visiteurs dormir dans la chambre. Mes enfants dorment au salon pendant un, deux, trois mois. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas blesser les gens. C'est bien, mais ce n'est pas bien non plus parce que tu ne veux pas blesser ces gens ici qui partiront, qui peuvent comprendre parce que ce sont des gens qui n'habitent pas chez toi et ce sont des visiteurs. Mais tu blesses les enfants que tu as mis au monde. Moi, je le fais. Et je ne conseille pas aux mamas de le faire. Recevoir les gens, c'est bien. C'est très bien. Mais reçois quand tu trouves que tu peux bien le faire. Pas te faire souffrir. Et pour partir au-delà de ses moyens. Aller au-delà de tes moyens, non, je ne conseille pas. Ça, jusqu'aujourd'hui, je me reproche et je le regrette. Parce que moi, personnellement, on entend souvent des histoires de Banna ou Vendepa, Tata Moissi ou Benoko qui ont subi peut-être des difficultés. Mais c'est très rare d'entendre des enfants qui ont grandi chez eux, chez les parents. Mais qui ont un peu souffert de cette manque, je crois, peut-être d'attention. Parce que l'attention des mamans est vraiment de partager entre les visiteurs, l'église, le travail et plusieurs autres choses. Et c'est quelque chose, comme tu as dit, je pense que c'est un très bon conseil à beaucoup de mamans et à beaucoup de familles, de réfléchir trois fois avant de recevoir les gens à la maison à la détriment de vos enfants. Vous savez, il ne faut pas, il ne faut vraiment pas, en tout cas, c'est quelque chose que moi aussi, je ne conseillerais pas. Parce que moi, je vois ça avec l'œil de l'enfant et non l'œil de la maman. Et je sais combien ça nous a dérangés, combien ça nous a touchés. Je me rappelle même à la veille de mon mariage, quand je m'étais mariée pour la première fois, je n'ai pas dormi dans ma chambre. J'avais dormi au salon parce qu'il y avait des visiteurs qui étaient venus, je crois, de l'Europe. Et puis, ils n'avaient pas où dormir et tout. Donc, c'était ma dernière nuit chez mes parents, mais je n'avais même pas pu dormir dans ma chambre, dans mon lit. Donc, ce genre de choses, I don't know, ça travaille la tête. Ça travaille vraiment la tête. Et I'm so glad, je suis tellement contente et heureuse que tu es ouverte et honnête en ce qu'il s'agit de ces sujets parce que je pense que ça aidera beaucoup de familles. En tant que femme, en tant que mère, qu'est-ce que toi, tu penses, est ta plus grande qualité en tant que mère, d'abord ? L'éducation de mes enfants. That's what you think ? Really ? Wow, l'éducation de mes enfants. Oh là là, ça, c'est trop mignon, ça. Voilà, mes Bayanga sur la grande famille de Mama Kimia. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. J'espère que chacun de vous attirer quelque chose de positif dans ce que je viens de vous partager. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à s'abonner, surtout parce que l'espace, il y en a tellement. L'espace, il y en a, que Dieu vous bénisse, en tout cas, on est ensemble, plein de bonnes choses et je vous souhaite que du bonheur, quoi. C'était bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la sable, celle qui vous apporte des news yassica, celle qui vous apporte des news sans trucage, des news yabio, des news yassembe. Et la diatance est dedans. Bisous. On est ensemble. On se retrouve au prochain numéro. God bless. Bye. Tu vas s'apte. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada